Générique Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digimon Story Cyber Slush Même petit warning par rapport aux épisodes en ce moment que d'habitude La maladie est présente, risque d'y avoir des bruits peu ragoûtants En plus du fait qu'en ce moment il y a pas mal de bruits de portes et autres Qui peuvent du coup faire des bruits de fond de temps en temps Tout simplement Et Kiyoko est de retour, c'est le grand événement de cet épisode et de l'épisode précédent Qui est revenu à la fin de l'épisode précédent Donc comme dit, épisode précédent, avancé dans l'histoire On a notamment eu l'occasion de voir quel était le problème pour monsieur Yamashina Qui avait eu ses souvenirs altérés ou scellés On a réussi à réatteindre ces derniers Et il s'avère que c'est une pratique qui est faite par Suédu On en a appris plus sur tout le passé d'un groupe d'enfants Lors du bêta test d'Eden Qui se sont retrouvés à parler d'un monde comme sorti de contes de fées L'un de ses enfants ne s'est jamais réveillé, c'est Yugo C'est le premier patient qui a eu le syndrome Eden Et tous les autres enfants, eux, ont eu l'occasion de se réveiller et de raconter tout ça Suédu a été extrêmement intéressé par toutes ces histoires Et aujourd'hui voit les haters comme une manière d'étudier l'évolution De la manière la plus pure et la plus rapide possible D'où sa participation avec le plan de Kishibe slash Cruiser Edelman de l'époque Là où aujourd'hui maintenant ils font chacun bande à part Alata lui aussi a décidé de faire bande à part Ou plus exactement de quitter notre groupe pour rejoindre celui de Suédu Son objectif étant de pouvoir atteindre un degré de puissance Ou une affinité avec le nouveau monde en train de se créer Qui lui permettent d'avoir cette puissance Et derrière de pouvoir devenir davantage la personne qu'il souhaite être Et Kiyoko est revenu Et ça c'est bon Je vois Alors voilà ce qui s'est passé Ça a dû être très difficile Je suis désolé de ne pas avoir pu répondre lorsque tu as appelé Je recherchais les Royal Knights Alors qu'ils apparaissaient au dessus du sol Au dessus de nous C'était plus difficile que ce à quoi je m'attendais Enfin après tout ce dur travail J'ai finalement été capable de déceler leur position Il y a des Royal Knights ou plutôt leurs signaux dans 4 localisations Odaiba, Shibuya, Ueno et Eden Le signal le plus clair vient de Odaiba Examon est là-bas Examon a le pouvoir le plus destructeur de tous les Royal Knights Mais il s'est retrouvé à avoir ce pouvoir amenuisé Parce qu'il s'est fait attaquer par des hitters Les forces de défense ont encerclé Examon Je suggère que nous les laissions faire pendant un moment Les signaux restants sont celui de Shibuya avec Magnamon Ueno avec Gankumon Et celui que j'ai détecté au sein d'Eden Qui est Cantorosmon Ce sont les seuls signaux que j'ai pour le moment Les autres Royal Knights Faut comme un jamming, une altération, un cryptage De leurs signaux Ok Tu sais ce qu'il faut faire maintenant Il faut que nous perturbions l'influence des Royal Knights Au mieux de notre capacité Quand c'est possible, gagner de nouveaux amis Et... Kessina As-tu l'air un peu dans les nuages, est-ce que tu vas bien ? Ok Mais faire devenir des Poulmonniers ne fonctionnera pas Très bien On va prendre un petit peu de caféine avant de partir Il faut que... Que je me prépare quelque chose moi-même de toute façon, j'imagine Ça fait longtemps Alors vas-y doucement Je pense que Frampton est juste content de retrouver Kyoko Est-ce que tes papys se sont développés depuis que nous nous sommes vus ? Depuis la dernière fois on s'est vus ? Tu es un adulte si tu peux apprécier ce qu'elle fait Ok, il est temps d'aller travailler Fais en sorte qu'un maximum de Royal Knights deviennent tes alliés Ça va ? C'est quoi cette odeur ? Un étrange liquide est en train de sortir de sa bouche Oh non, on s'est effondré On ne peut pas commencer correctement sans avoir un petit peu d'aller-retour comme ça Un petit peu de chaos Mondes parallèles Chapitre 15 Il était trop heureux Trop heureux, il n'a pas tenu Chose qui arrive Alors Nous avons un autre entraînement qui s'est terminé Ah là, à jouer à cache-cache, bien sûr À la revoyure Prends soin de Nokia et de tout le monde pour moi Arata, bon sang Terrible Tout le monde c'est pour la bonne cause Mais on le connait, l'enfer pavé de bonnes intentions Hop là Très bien Alors, nouveau chapitre égale Victori Uchida Qui est au troisième étage Près des toilettes Une carotte et une médaille C'est vrai que j'ai beaucoup de médailles, je pourrais aller les vendre aussi On va faire ça tout de suite Ok 4300 balles, excellent Excellentissime Tout ceci étant dit On a de nouvelles affaires Nous avons A pet Digimon Un Digimon de compagnie Découvrir Ou résoudre La septième Enigme Et De nouveaux problèmes Sur Digipédia Qui avait déjà eu des soucis précédemment On va commencer par le pet Digimon Capitérimod nous dit Mon maître M'a toujours très bien traité Mais les choses ont changé Pourquoi ? S'il vous plaît aidez-moi Je me sens ici seul Un plugin d'extension de la ferme Excellent Et un symbole de la forêt Ah, vous êtes le détective Il est où mon Capitérimod il est caché là Par mon Megadramon Ah s'il vous plaît j'ai un problème J'ai besoin que vous le résolviez Depuis que je suis un enfant Mon maître et moi On s'est toujours promis Qu'on allait faire Du mieux que l'on peut Alors j'ai fait un entraînement spécial Afin de pouvoir Rembourser la dette Que je devais à mon maître Après avoir passé beaucoup de temps A m'entraîner J'ai récemment réussi à évoluer En un Capitérimod Mais depuis que je lui ai annoncé ça Mon maître a été quelque peu distant Alors est-ce qu'il s'est passé autre chose ? Quelque chose T'as fait quelque chose de mal ? Enfin que tu verrais comme mal Oui je pensais à cela moi aussi Et j'ai essayé de me souvenir De s'il y avait quoi que ce soit Que j'aurais pu faire Qui aurait pu la frosser Mais rien ne me vient à l'esprit Je ne pense pas Que nous allons être capables De trouver une réponse De cette manière Alors s'il vous plaît Est-ce que vous pouvez aller Poser la question à quelqu'un ? Oui Si vous allez quelque part Dans Eden Là où il y a beaucoup de gens Qui se rassemblent Et que Oui Là où il y a beaucoup de gens Qui se rassemblent Vous finirez par trouver quelqu'un Qui saura peut-être quoi faire Vous trouverez peut-être Quelqu'un Qui Connait beaucoup de choses Sur ces sujets Dans la zone communautaire Ou l'entrée de Eden Ou bien dans une zone libre Peut-être Je suis un Digimon Alors les gens Seraient peut-être effrayés En me voyant S'il vous plaît Est-ce que vous pouvez y aller ? Alors moi je veux bien mon bro Mais Plus simple serait de poser la question A la personne intéressée Non ? Parce que là J'ai juste une histoire Incomplète Et il faut que je pose des questions dessus Question Quel est le nom De l'importante machine Qui enveloppe Votre tête ? Ah ma tête à moi ? Ah moi c'est un C'est un Digivice Qui est en forme de casque Parce que bon Moi ce que je parierais C'est que Le maître ou la maîtresse Trouver le Digimon mignon Et puis Maintenant que c'est devenu Un gros scarabée Lait Au moins J'imagine Alors dans l'entrée Dans l'entrée je vois rien Mais je vais aller voir Le magasin là-bas Magasin Qu'est-ce qu'on peut acheter là-dedans ? Des swings Des patches Et c'est tout Parce que je recherche Ah quoique j'ai utilisé des Resets Des esquissons et tout Pour faire revivre ? Non pas du tout 50% de la vie Et des SP A tous les alliés Ah ça coûte cher quand même Alors on va s'en prendre 6 Faut que je me fasse quelques stocks D'objets là Je commence à les utiliser Je pourrais en utiliser moins Si Si je privilégie toujours Le fait d'avoir un Digimon de support Et ainsi de suite Si je structurerais mieux mon équipe Mais pour le moment Je douille pas assez Pour avoir envie de le faire Donc je pars du principe Que ça passe Ok rien par ici non plus Par contre Jean-Jacques Il est en mode Oui je suis un Digimon Je pourrais faire peur aux gens Désormais Eden Il y a des Digimon Qui se baladent tranquillement Un peu partout Free rare Ah Qu'est-ce qu'il se passe Euh bonjour Inattendu Quoi Je suis pas venu pour ça moi Pas ici Vas-y mais j'étais en train De poser des questions moi Quand on reçoit D'accord Enchanté Qu'est-ce qu'il y a des lumières Vaccin Ça fait un peu mal au cœur Mais bon on va faire ça S'il fait de la lumière Ça va quand même faire mal Mais bon Je t'ai pas prêt moi Ah bon Ah Faible Tu es trop long Ah tu ne pourras jamais m'attraper Ah je ne vais Jamais pouvoir Me faire entendre De cette manière Qu'est-ce que je devrais faire Si ça continue Quanto Rossmon Ne nous écoutera pas du tout Reviens au bureau Onimon devrait avoir une idée Sur ce qu'il faut faire Quoi ? Mais Laissez-moi tranquille Je suis en train de chercher Des gens là Je vois Quanto Rossmon Un adversaire formidable Nous ne pouvons qu'essayer D'avoir la même vitesse Que Quanto Rossmon Avec notre propre vitesse Le choix optimal Serait d'avoir Ulfors Vidramon Qui est incroyablement agile Bien sûr Il fallait que ça tombe Sur Ulfors Vidramon En vérité Ulfors Vidramon Est le seul Dont je n'ai pas réussi A détecter le signal Où que ce soit Je ne peux pas trouver La moindre trace De lui non plus C'est comme si Le Dimensional Door S'était fermé Alors qu'il était en train De traverser les dimensions Peut-être qu'il n'est pas là C'est malheureux Il aurait très certainement Été un allié Il est trop tôt Pour abandonner Enfin pour partir Le principe qu'il n'est pas là Est-ce que tu as entendu Parler de la théorie De l'espace multidisciplinaire Ou pour utiliser Des termes plus placides L'idée des mondes parallèles La base de cette idée Est qu'il y a un nombre Incalculable de mondes Qui se chevauchent Les uns les autres Avec toutes les possibilités Différentes Et donc à chaque fois Que quelque chose arrive Dans un monde Une nouvelle réalité Vient avoir un embranchement Qui contient Les autres possibilités Les mondes parallèles Les mondes parallèles Puissent entrer en contact Les uns avec les autres Alors Willforce Vidramen Pourrait s'être retrouvé Dans un autre monde parallèle C'est ce que tu veux dire Précisément Normalement Nous ne ferions jamais cela Mais ça vaut le coup d'essayer Je connais quelqu'un Qui connait bien une chose ou deux Son nom est Milei Mikagura Malheureusement Heureusement plutôt Elle vit également ici Anakano Si nous essayons de vérifier cela La possibilité Augmente Quant au fait Que des Eater Puissent venir également D'un autre monde D'un monde parallèle Ce n'est rien d'autre Qu'une conjecture Il y en a d'autres Plus importantes Il y a d'autres choses Plus importantes à faire On va donc parler à Mireille Elle devrait savoir quelque chose Quelle vie Digivice En effet J'avais déjà lancé mon entraînement Parce qu'elle m'avait dit Il y a un entraînement Machin Quand ce boulot sera fini On devrait aller se Se choper à boire Attends mais t'es trop T'es trop jeune Il n'y a pas de nourriture japonaise Dans les environs Fais de la bonne nourriture Pour quand je reviendrai Je donnerai tout ce que j'ai Pour le faire Je crois que j'ai fait L'entraînement Bon Revenons-en à nos moutons Revenons-en à nos moutons Open space peut-être Non Bon bah je vais retenter La free area Sans me faire attaquer Cette fois Quelle vie Ah oui Il faut que je réorganise Mon équipe Voilà Je vois pas de point d'exclamation Discuter dans Eden Mais attends Pourquoi c'était pas affiché au début là Ça n'est arrivé que quand je me suis rapproché Attends un souci Parle-moi de ton problème Ah ça c'est tout Cabutérimane Ah si on lui a dit De devenir plus fort Son responsable Son propriétaire Elle doit vraiment aimer se battre Elle travaille probablement dur Pour le Digivolver Mais Il s'est retrouvé A avoir l'air plutôt faible Ça a dû être un gros choc Il n'y a qu'une seule chose à faire Le Digivolver à nouveau Et montrer à quel point Il peut devenir fort Inutile de me remercier C'était une bonne manière De tuer le temps Ah je suis tellement fort D'accord J'ai gagné un nouveau sujet La Digivolution On parlait à Cabutérimane Ok Je fais ça De ce pas Je suis encore choqué De m'être fait sauter dessus Par un boss Aujourd'hui C'est à moi De nettoyer la ferme Et bonne chance Bientôt T'auras encore plus De nettoyage à faire Parce que je vais l'étendre C'était où ? C'était Shinjuku ? Je crois Je crois Je crois que c'était par là-bas Oui Tu penses qu'elle est simplement choquée Parce que Elle a l'impression que je ne pourrais jamais évoluer En quelque chose de fort Alors je devrais essayer d'évoluer à nouveau Ah je vois Alors c'était donc ça Ah bon Eh bien Je ferais mieux de gagner plus d'expérience Détective Est-ce que vous allez m'aider En faisant un combat ? Tout ça c'est pour ma maîtresse Ah je ne vais pas me retenir Bigot Vaccin plante Ah c'est physique Ok Parfois il y a des Des boss pour les pieds de quête Qui sont boostés aux hormones Mais lui ça va Ah vous êtes vraiment forts Mais maintenant Je vais digivolver En quelque chose d'encore plus puissant Pourquoi est-ce que j'évolue pas ? Ah mais bien sûr Je viens tout juste D'évoluer en Kabuterimon Il va me falloir encore longtemps Avant de pouvoir atteindre Le prochain niveau Oh je me sens si sale Je veux réparer ma relation Avec mon maître Le plus tôt possible Ah si vous ne pouvez pas aller Dans Dans Eden Ah s'il vous plaît Posez des questions Dans le monde des humains Peut-être Essayez une rue Où il y a des gens Qui ont l'air Intelligents Ah s'il vous plaît Est-ce que vous pouvez Demander à quelqu'un Une manière de résoudre l'affaire Enfin un armomètre Tout ça pour ça Gotsumon Et niveau max Une rue où il y a des gens Intelligents Ça me dit rien Ça me dit pas grand chose Une rue avec des gens Intelligents Ah oui il y a un ragoût Super goûteux J'ai hâte Alors il a dit C'était qui Gotsumon Un truc comme ça Gekomon Non ça c'est mon équipe Gotsumon Ah oui c'est là Et c'est lui C'est lui mon chumien Il peut devenir Iceman Il peut devenir tout ce qu'il veut Il est incroyable Ah bah devient celui Qu'on connait pas encore Attends qu'à faire Oh vache Golemon Ok Enchanté C'est un champion lui D'accord Un champion Il peut devenir pumpkin Il peut devenir deux autres trucs Ok Félicitations Alors une rue où il y a des gens Intelligents Bon je vais quand même Aller faire la ruelle Qu'il y a là bas Au cas où Ah On n'a plus le droit d'y aller Ah oui parce que Oui Oui c'est les soldats Qui sont contre un chevalier royal Oui c'est vrai qu'il y a des chevaliers royaux partout Le monde est devenu dangereux Une rue où il y a des gens intelligents Avec Yabala il y a des gens intelligents Je me rapproche L'air c'est quoi ça Oh merveilleux Ça j'en ai déjà acheté Poison Panique Paralysie Sleep Stun Sprite Bug N'importe lequel C'est intéressant ça J'en ai déjà 29 Ok D'un allié De tous les combattants Ah j'en ai qu'un seul ça Mais c'est bien Oh des revives Ok faut que j'aille à Yabala souvent Des revives On va en racheter En priorité Très bien Bon bah ça valait le coup déjà Allez je suis poursuivi par un œuf Bon ça n'a pas l'air d'être ça Des gens intelligents ici C'est pas trop Remarque je pouvais peut-être aller plus loin non Non La réponse est non Ah mais je suis bête Attendez 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 La vérité tout va bien Tu disais que je regarde ici Discuter dans le monde réel D'accord Donc il faut quand même que je trouve la personne moi-même Où est nos Quoi c'est un autre Royal Knight Quelle vie Ah ce n'est pas bon Continue Continue les Royal Knight Pour être tout aussi bien N'être rien de plus qu'un rêve Ah oui maître Mais y plus de peps Tu n'arriveras jamais à suivre mes traces de cette manière Oui je vais devenir plus fort Je vais devenir Royal Knight Je vais suivre Les traces de Gangku Mon De mon maître Tu as l'air inquiet à proposer quelque chose Ackman Est-ce que tu es distrait Ah je suis mal à l'aise Est-ce que ça a vraiment fonctionné pour moi ? Peu importe à quel point je m'entraîne J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque Enfin quelque chose Qu'est-ce que tu veux dire ? Quel quelque chose Ah je ne sais pas C'est juste un sentiment Je suis comme sûr qu'il me manque quelque chose Ok bro Alors Vous êtes un hacker Un gamin un problème Ah ces vieux yeux peuvent le dire J'étais hacker moi-même Lors de mon époque Dites ce que vous avez à dire Je vois Eh bien si cette maîtresse Est-ce que cette maîtresse à tout à l'heure Serait une petite fille ? N'importe qui avec un Digimon Veut faire en sorte qu'il devienne plus fort Mais Kabuterimon Évolue en une bête Des plus effrayantes La fille serait probablement Effrayée D'être Enfin rien qu'en la voyant Et dans ce cas Il vaut mieux D'édi-evolver Je suis ravi d'avoir pu aider Excellent Ah c'était l'hypothèse que j'avais au début du coup Bon je ne vais pas lui parler à lui C'est vraiment ça dans l'histoire j'imagine Non c'est pas le bon C'est que maintenant il fait peur Tu redeviennes mignon mon gars Est-ce que ma maîtresse est une petite fille ? Comment est-ce que tu sais ça ? Si j'ai été effrayé de me voir en Kabuterimon Peut-être que je devrais dé-digivolver Ah oui oui ça doit être ça Ah ses griffes Ses mâchoires Je suis terrifiant n'est-ce pas ? Ah je le savais Mais dé-digivolver Pourrait davantage m'aider n'est-ce pas ? Bon bah je vais digivolver directement Merci pour tout Je vais envoyer le paiement à votre bureau Quelle aventure Au final c'est la quête Qui t'amène à tomber Sur des endroits où il y a des Royal Knights Et qu'on est tombé sur le centaure Et en plus de ça on a une scène Avec l'autre Royal Knight A Wado Excellent On va installer l'extension Parce que pourquoi pas Là on est rang 4 On est rang 4 partout Enfin sauf dans la première On est déjà rang 5 Bah là Vend, vend, terre, électrique Bah j'ai un autre terre ici J'ai un vent aussi J'ai déjà 2 vents On va mettre 2 terres Plus d'XP Ok La 7ème énigme Un gamin énergétique Énergique Nous dit Il y a 7 énigmes dans l'école Et j'ai vu le monstre De la 7ème Aidez moi à découvrir Sa véritable identité Une médaille Et un symbole Dark Knight Dark Knight Symbol Ça je crois Je l'ai pas encore celui J'ai un Dark Symbol Mais j'ai pas un Dark Knight Symbol Hum Est-ce que c'est un Symbol amélioré ? Attendez vous êtes le détective Vous êtes Pas genre lycéen Vous êtes sûr que ça ira ? Bon peu importe Est-ce que vous voulez entendre mon histoire ? C'est à propos de monstres Et des 7 mystérieuses énigmes Alors dans mon école Il y a ces 7 mystérieuses énigmes Dans le couloir Il y a un garçon A deux yeux A dont les yeux Twinkle Je sais plus ce que c'est Il scintille Le son D'une larme tombe Dans les toilettes Dans tous les cas J'ai résolu 6 des énigmes Le garçon aux deux yeux Sentillants Et rien d'autre Qu'un portrait Du vieux Du vieux principal Du vieux directeur Qui avait des épingles Enfin des épingles Des punaises Dans les yeux La larme Le bruit de la larme Dans les toilettes C'était rien d'autre Qu'une chasse d'eau Qui avait Une fuite Mais Mais la 7ème énigme Ça c'est vraiment chaud Il y a un monstre Qui fait un carnage A travers l'école la nuit Je l'ai vu Tu l'as vu ? Vous ne me croyez pas ? Et bah Je sais très bien Ce que j'ai vu Voilà C'est ça Un dessin de monstre J'ai dessiné cette image Juste après avoir vu le monstre Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est plutôt cool N'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah je n'arrive pas A comprendre quoi que ce soit Désolé Mais sérieusement C'est juste dégueulasse Récemment Les Les Becbésiers Dans la salle de science Se sont retrouvés brisés Il y a eu de la musique Un véritable carnage musical Enfin non Il y a eu un Un bordel monstre Dans la salle de musique Et Des gens disent Que c'est à cause d'un monstre Alors J'aimerais que vous Médiez A trouver ce monstre A savoir ce que c'est vraiment Je vais demander Aux autres enfants De l'école Ce qu'ils savent Pour que vous Alors vous pouvez aller Chercher ailleurs C'est ok Vous pouvez prendre L'image avec vous Où est mon école ? C'est dans Asakusa Vraiment ? Vous allez commencer Votre investigation De là ? Vous êtes vraiment Un détective Ouais bro On me dit Un problème dans l'école Le premier endroit Où je me dis Qu'il faut que j'aille regarder C'est l'école Gros détective Allons-y Asakusa Ah j'ai vu Que vous êtes en train De chercher quelque chose Dans les environs C'est quoi ? Ah oui J'ai vu ce gars Ah oui C'était juste là Voyons voir J'étais en train De regarder de là Et Oui c'est ça L'hôpital central Je l'ai vu dans le lobby De l'hôpital central Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Quel gars ? Cherche un monstre moi Ah ou alors le dessin J'ai pensé à... Ah oui parce qu'il ressemble À un gars D'accord ok Bonjour Ah ça fait mal Ça fait mal Ah ça fait mal ? Ah toi bien Tu vas pas t'inquiéter La douleur va bientôt S'évanouir Hein ? T'es qui toi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah tu peux pas voir Que je suis en train de donner Une attention médicale urgente À cet enfant ? Ah tiens encore un petit peu plus longtemps Ah je suis un Digimon Je suis passé à travers le portail Qui s'est retrouvé ouvert Entre nos deux mondes Je n'ai pas pu m'empêcher De remarquer Qu'il n'y avait pas suffisamment de gens Pour pouvoir s'occuper des patients ici Alors je me suis porté volontaire J'ai entendu que cet autre Digimon Qui est passé à travers le portail En même temps S'est mis à attaquer des humains Je ne pouvais pas simplement Rester assis ici Ah ça fait mal Je sais Il faut juste que tu sois suffisamment courageux Enfin encore un peu courageuse Un petit moment Ok ? Tout se passera bien Dès que tes examens seront terminés Tes examens médicaux Est-ce que nous avons résolu notre quiproquo maintenant ? Si c'est le cas S'il vous plaît partez Il y a de plus en plus de patients qui arrivent Et le lobby L'entrée sera bientôt pleine Qu'y a-t-il ? On montre le dessin de monstre Je vois Vous êtes venu ici en cherchant ce gars-là Malheureusement je ne suis pas lui Il s'agit de Wizardmon Ah lui c'est Sorcerimon Ah oui d'accord Oui parce que moi je connais que c'est que Wizardmon Parce que c'est que j'avais créé Il avait la même tête Mais finalement non Il y a un color swap Alors je peux voir ce pourquoi Vous nous avez confondu Étant donné qu'il n'y a pas de couleur Sur cette image La silhouette du béton est différente Cependant vous voyez Si vous recherchez Wizardmon Vous devriez aller du côté de Hakiabala Je l'y ai vu l'autre jour Oh la la Mage blanc, mage noir Bon courage Merci pour tout Un cadeau Et bien merci MetalGramon Il a dit quoi déjà Hakiabala je crois Il est là-bas Un point exclamation Et apparemment il attaque des gens du coup Toi là Mais qu'est-ce qu'un humain peut bien me vouloir Oh cette image C'est vrai qu'un enfant l'ait dessiné Est-ce que vous pensez que c'est un enfant de l'école primaire Ou un truc du genre Dans ce cas il est temps pour vous de disparaître Quel rapport ? Très bien Si j'avais répondu non C'est moi qui l'ai fait C'est un lycéen C'était bon ça passait Il se dit non là c'est une preuve trop compromettante Les gens risquent d'y croire Alors il est en données 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 On va faire ça Ensuite On va mettre la max avec lui En physique Parce que c'est un mage à tous les coups Il est la gueule de l'emploi quand même Ça fait moins de dégâts Mais ce sera un 0.75 Au lieu d'un 0.5 Oh ! Ça renvoie pas ? Ah si Non c'est vrai que ça renvoie pas C'est un contre Chaque fois je me fais avoir Il faut bien que je fasse ça Parce qu'il perd pas de temps Pour 5 points Et certes des chances de crit moins élevées Ça lui évite qu'il perde du temps Du temps pardon Sur la timeline Donc quand c'est pas le dernier coup Ça vaut le coup Donc on entre Toujours quelques dégâts en bonus Ok 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 oui Je me suis infiltré dans l'école la nuit C'était la première fois Que j'avais l'occasion de voir Un bâtiment scolaire humain Alors je n'ai pas pu m'empêcher D'aller regarder les environs J'imagine qu'il n'y a pas d'excuses Pour avoir laissé tout ça en boxon par contre Je suis désolé Ah s'il vous plaît Laissez La personne qui m'a dessiné Dites lui Que je n'irai plus dans l'école dorénavant Alors inutile de s'inquiéter Mais Si le fait que j'ai laissé des choses Dans l'école a commencé A créer cette espèce de 7ème énigme J'imagine que ce n'est pas bon Elle était devenue une rumeur mon gars maintenant T'es devenu de notoriété publique Je te rends ton dessin Ah c'était expression Faciale Vous avez trouvé qui était derrière cette dernière énigme Dites moi C'est un Digimon Ok Bon bah voilà qui est dit L'affaire de la 7ème mystérieuse énigme est résolue Le Digimon N'a pas apprécié La manière avec laquelle La rumeur a démarré à propos de cette 7ème énigme Ok compris Bah s'il déteste ça tellement Je garderai son identité secrète Ah il aime pas la réputation que ça lui donne quoi Ah vous ne l'en avez pas parlé à qui que ce soit d'autre non plus n'est ce pas On va garder cette identité Enfin on va garder cette Cette notion de qui il est Entre nous Et cette 7ème énigme sera notre petit secret Je cherche Je cherche mes mots assez souvent en ce moment Et la maladie n'est pas assez sûre Mais on va s'en sortir On a gagné comme un Dark Knight Symbol Que j'ai hâte de voir On va tester ça tout de suite Hop Euh non Dans la ferme Merci pour les cadeaux Alors Si je vais pas ici Enfin good Ah si ça s'appelait Dark Knight Bah autant pour moi Je pensais que c'était juste dark Bon Is okay Finalement rien de particulier J'avais pas un autre message Gotsuman j'en suis déjà occupé C'est devenu un énorme golem Ok Il y avait une 3ème Oups Une 3ème Affaire Par ici Problème avec Digipédia Terrible Ah une autre extension de Ah non de banque cette fois Pas de farm Terrible Silence Silence Ah vous êtes toujours pareil J'ai estimé que votre capacité de déduction J'ai estimé correctement votre capacité de déduction il semblerait Alors j'ai une autre affaire pour vous J'ai un autre cas similaire au précédent Cela concerne le site Digipédia dont je m'occupe Cette fois-ci le problème Ah et la dernière fois c'était un Digimon qui faisait de la publicité pour un endroit avec un accent Très bien Le problème Cette fois-ci C'est avec les éditions Des éditions qui sont toutes des mensonges Tout ce que ce gars A écrit est rempli de mensonges Et comme d'habitude je ne peux pas Corriger tout cela Tout est bloqué Je me demandais si ce gars de Kansai Avaient quoi que ce soit à voir avec cette histoire Alors je l'ai contacté Mais ce n'était pas lui Il semblerait que ce soit quelqu'un d'autre Par accident Les pages Enfin par accident non Bon il s'avère que les pages Que ce gars A édité son Demon with a staff Demon avec un bâton Tanabata Le festival de Tanabata Vous pouvez voir le registre ici C'est pour protéger la réputation de Digipedia Alors s'il vous plaît Occupez-vous de cette affaire aussi vite que possible Merci Très bien Quelqu'un qui ment Apparemment il n'y a pas de problème avec la page principale Je vais aller voir les autres pages Tanabata Et le jour de l'année Où Angemon et Angewoman Normalement séparés par la voie lactée Sont capables de se rencontrer Lors du Tanabata Vous écrivez votre souhait sur un morceau de papier Et vous l'accrochez sur un arbre chérimone Mais au lieu que le souhait se retrouve fait Vous vous retrouvez à mourir C'est effrayant Demon with a staff Donc démon avec un bâton Signifie Que n'importe quoi Que toute chose que porte un démon Se retrouve cool Ça peut être n'importe quoi Ça n'a aucune importance Un autre nom pour cela Et Metalitemone Avec un Gekomon Ou Sucamon Ou Metalitemone Avec un tas de Boltmon Je pense que je sais Qui est derrière tout ça Je me demande Si je devrais essayer De faire un connect jump Vers les pages d'édition J'avoue que Le gars a littéralement dit Oui alors il y a une expression Pour dire que Il y a quelque chose Qui rend tout trop bien C'est Il faut que ce soit connecté A Metalitemone Serait-il possible que Oui c'est bien Metalitemone Enchanté monsieur Comment est-ce qu'on y va Oh mince J'ai fait demi-tour Oh Bon on est peut-être allé un peu loin. Ok, je peux tomber là-bas, non je peux pas, j'ai cru mais non. Ah donc c'était le bon chemin au début mais je me suis ensuite trompé quelque part, j'ai un 200%. Ouf. Excellent. Hum. Hum. Donc on passe par ici. Oh il y a un coffre là. Vigre de bougre. Mais là aussi. Un autre coffre. Hum. 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 Maximum de niveau. Ah, le voilà. Ah, tu veux quelque chose ? C'est ici que je vis, tu sais. J'édite des pages de Digipédia en ce moment, alors s'il te plaît, va-t'en. Ah, tu as regardé les pages que j'ai éditées ? Tu veux mon autographe ? Quoi ? Tu es venu ici pour me dire d'arrêter d'écrire des mensonges ? Tu dois plaisanter. Est-ce que tu pensais que j'allais simplement dire « Ah, vraiment ? Oui, bien sûr ! » et arrêter juste parce que tu étais venu me poser la question ? Ah, je vois. Ah, tu es celui qui a également fait tomber les pages dans le dialecte du countryside de Tentomon, pas vrai ? Eh bien, mes pages sont les meilleures absolument, 100%. Tu ne peux pas simplement les reprendre, enfin les faire tomber. Les rivaux. Oh, musique de bosse. C'est un stun. Et quoi, il est terre ? Vend, c'est bien contre terre, je crois. Donc ça sent très bon. Ouf ! Ha, ouf ! Voilà mon gars, c'est le Digitamamon qui t'a fait tomber. Ah, j'abandonne ! Ah, je comprends. Et il faut que j'arrête d'écrire tous ces mensonges. Alors, tellement de gens sont venus sur le site Digipédia et leurs réactions étaient intéressantes mais... Ah, j'imagine qu'il faut faire ce qu'il faut faire. Je suppose que je vais essayer de commencer un blog exactement comme Tentomon l'a fait et tenter d'attirer des gens par moi-même. La ferme ? Alors allons, combien de fois est-ce que je vais devoir le dire ? Parlez moins fort. Ah, écoutez. Ecoutez ce que vous m'avez... Enfin, voyez ce que vous m'avez fait faire. C'est de votre faute. Si moi-même, j'ai élevé la voix. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le blocage ait été supprimé des pages avec de mauvaises informations sur elles. Je vais pouvoir m'y prendre petit à petit, les corriger. Cela m'a pris plus de temps de les corriger que celles qui étaient concernées par le dialecte du Kansai. Mais merci de m'avoir aidé avec ça. C'est très apprécié. En parlant de cela d'ailleurs, je viens de recevoir un email de la personne qui avait fait ses édites, ses écritures. Ah oui, celle qui était fausse. Je vais le lire. Monsieur l'administrateur, je suis vraiment désolé de cette inconvénience, de ce dérangement. Voilà, on va dire ça comme ça. S'il vous plaît, veuillez transmettre mes remerciements à votre gentille détective. Je vais suivre l'exemple de Tantomon et commencer mon propre blog. Je vais l'appeler le blog du mensonge, le lying blog, le blog menteur. Tout ce que vous pourriez y trouver, c'est un mensonge. Vérifiez donc à l'occasion. Salut ! Bon et bien, il semblerait que vous ayez un sacré feeling, un sacré charisme auprès des gens bizarres. N'est-ce pas ? J'espère qu'il n'y a pas d'autres éditeurs, imitateurs qui vont venir des bois profonds et s'amuser à faire le même genre d'astuces après lui. Merci en tout cas pour votre aide. Bon, j'espère que c'est le dernier, c'est normal. Oh là ! Ah, c'est Digipédia ! C'est normal, mais il y a d'un autre côté... Bon, je sais que mon perso est un peu bené, il fait du bruit, mais soyez gentil avec lui s'il vous plaît. La banque est plus grande. C'était tout pour ces affaires-là, je crois. C'est déjà bien. Donc de base, il faut parler à Mirai. Et à côté de ça, il y avait un Royal Knight qui avait été vu à Wado. Donc je vais quand même lui parler. même s'il fait peur. Window, pardon. Comme ça, ce sera fait. Je vois. Tu veux mon aide pour protéger ce monde. Tu es en quête de convaincre autant de Royal Knight que possible d'arrêter Leopardmon, de détruire ton monde. Tu montres une confiance admirable. Certains humains ont finalement un esprit de combattant. Et pourtant, je dois décliner. Je n'ai aucun intérêt dans ta querelle avec les Digimon. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quelle vitesse Hackmon pourra passer de disciple à un véritable Royal Knight. Je me fiche de qui dirige les autres, humains ou Digimon. Et pourtant, je vais t'aider si toi-même tu accèdes à ma requête. Rejoins-moi dans l'entraînement de mon disciple Hackmon. Quoi ? Vous voulez que je me fasse entraîner par un humain ? Mais je ne me suis jamais entraîné avec qui que ce soit, si ce n'est vous, maître. Maître ? Pourquoi est-ce que vous me refilez à un humain ? Est-ce que je suis vraiment si faible ? Est-ce que j'ai trahi les attentes que vous aviez en moi ? Vraiment, maître ? Non. Quoi ? Quoi ? Hackmon, le quelque chose dont tu parles pourrait très bien se trouver dans cette personne. Ne reviens me voir que lorsque tu l'auras trouvé. Maître, entraîne-toi bien. Ensemble. Vous deux pourrez... Vous deux devriez être capables de vaincre Banco Leoman. En faisant cela, tu pourrais peut-être trouver ton quelque chose que tu recherches. Mais, avec ma puissance, je ne pourrais jamais vaincre Banco Leoman. Très bien. Alors tu la seras faible. Maître, je serai toujours faible. Je... J'ai déçu, mon maître. Il n'y a pas moyen que j'accepte ton aide. J'allais m'occuper de Banco Leoman de mon côté, tout seul. Et ensuite, mon maître croira à nouveau en moi. Alors, ne me suis pas. Je devrais le suivre. Ne me suis pas. Je devrais le suivre. J'ai fait une promesse à Bangkoumon... À Gangkoumon. Est-ce que ça veut dire que je dois le suivre ? Oups. Je vois que je me trompe de touche. Terrible. Digeline. A cadeau de la part de Meramon et Date qui nous dit quand j'ai vu... Une pieuvre... Dans l'étage des ventes, l'étage des promos. Ah oui, d'accord. Dans les rayons de promotion du supermarché. Elle a vu une pieuvre et ça lui a rappelé ce gros monstre. Les haters. Je comprends. Ok, donc on a plusieurs trucs en parallèle. On a le Centaure. Lui, on ne sait pas trop quoi faire pour le moment. Il faut qu'on s'intéresse au monde parallèle pour trouver le bon Digimon. Mais pour le moment, on ne sait pas comment faire. On a le donjon en face de nous. Pour aider le petit gars. Et derrière, nous permettre d'avoir un Royal Knight avec nous. Et on a un autre Royal Knight qu'on pourra peut-être atteindre en allant parler à Mireille. Ah non, mais parler à Mireille, c'est pour le Centaure justement. Parce que Mireille, elle connaît les trucs sur les dimensions. C'est ça. Ok, ok. Et il y avait un autre, non ? Ah oui, non, mais il est avec l'armée, l'autre, je crois. Je ne sais plus. Je peux entrer par ici. Ah ! D'accord. Il faut que je trouve un moyen de passer. D'accord, c'est comme avec l'armée. D'accord, ça marche. Hop. Et c'est l'entrée du musée. Ok, ok. Ok, donc j'ai deux Digimon qui sont... De Royal Knight où leurs arcs narratifs sont derrière les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, je peux juste m'arrêter ici parce que je vais aller voir Mireille pour la suite de l'histoire vu que j'ai plus d'autres à faire en cours. Digilab. Tu es en retard, je t'attendais. Si tu es ici, ça veut dire qu'il y a un problème. Je devrais deviner ce que tu recherches. C'est ce pourquoi tu es venu, n'est-ce pas ? Les mondes existent dans un nombre infini et en parallèle. Avec quelque chose de perdu. A chaque fois qu'il y a quelque chose de perdu ici, il apparaît autre part. Oui, ce que tu recherches est dans un monde différent. Mais comme tu le sais, il n'est pas facile de passer d'une dimension à l'autre en termes de temps comme d'espace. Tu vas avoir besoin de compétences extraordinaires. Digimon doit être né avec une compétence spéciale. Du genre qui n'a encore jamais été vue. La volonté harmonieuse et la volonté d'acier. En utilisant ces deux compétences, tu pourras très certainement créer un Digimon qui pourra aller dans un monde parallèle. Il te revient de savoir si tu me crois ou non. Donc il me faut Harmonious Will et Steel Will. Et je peux trouver ces derniers. Bien sûr, tu es inquiet, mais pour le moment, pourquoi est-ce que tu n'irais pas rencontrer des Royal Knights à Ueno et Shibuya ? Shibuya Underground, ah ! Alors Ueno, je lui ai déjà parlé. Je suis bloqué. C'est intéressant parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore fait. Déjà, au niveau des évolutions de Digimon, je suis très intéressé par l'habileté. Du coup, on est arrivé dans une nouvelle rythmique qui me plaît bien. J'aurais bien aimé voir un peu plus tôt dans le jeu, mais qui est quand même vachement sympa. Et qui donne son sens au fait qu'on puisse dé-Digivolver en plus de digivolver les Digimans. Shibuya, le métro ? Je ne sais plus, je crois. Oui. Bah non, mais il y a l'armée, là. Ah, je peux passer. Bah non, ce n'est pas du tout ici. J'ai été eu. Donc il y a ça, mais un truc qu'on n'a pas encore eu, c'est... Ah oui, non, on le voit briller en violet le donjon. Un truc qu'on n'a pas encore eu, c'est les évolutions ADN. Il y avait ça dans Digimon World 2003, et je crois qu'ils en avaient parlé à un moment donné. Ah bah si, il y a l'armée ici aussi. Je ne peux pas passer ici. Je vais aller voir Kyoko, alors. Et oui, en gros, c'est ce qu'ils ont fait, Gabumon et Agumon, pour créer Omnimon. C'est des fusions. Et vu que là, il faut deux compétences, je me demande si on ne va pas se retrouver avec un système de fusion par la suite. Pour avoir le Digimon qui permette de changer de dimension. Désolé d'avoir pris si longtemps, pas le temps pour une réunion. Va parler aux Royal Knights. J'ai hâte de voir ce que tu as appris. J'ai détecté Magnamon dans Shibuya. Espérons que tu puisses lui parler. Mais comment je fais ? Du coup, que ce soit le donjon du musée ou... Celui du métro de Shibuya... Ah non, un Shibuya, elle a dit. Elle dit Shibuya, donc c'est encore un autre... Ah non, c'est là, un Shibuya, oui. Ici aussi. J'ai pas le droit d'y aller, c'est bien un troisième truc. Ah oui, c'est un métro aussi, là, oui, en effet. Impossible, rentre chez toi. Et donc maintenant que... Que j'ai bien montré que je ne pouvais pas y aller. Est-ce que... D'autres gens ont des infos pour moi ? Évacuer tout ça... Ah, ou alors, est-ce que je pourrais... Je ne sais pas si ça sauvegarde... Non, maintenant je ne peux pas traverser ici. Ils savent quoi, ça veut dire ? C'est les barrières, non ? Ouais, c'est le barrières, les disques. Ah bah non, mais ça vendait pas ça avant, hein. Il y avait tous les disques, là. Ça renvoie vers la map. Là, il n'y a rien de nouveau. Bon, peut-être qu'il fallait simplement que je montre au jeu, parce que je ne m'étais pas confronté aux militaires dans cette rue-là. Dans ce quartier-là. Peut-être que du coup, maintenant, ils vont me dire, tu ne peux pas passer ? Pas du tout. Donc il y a un truc que je dois pouvoir faire. Je vais quand même reparler aussi à Mireille, en cas où. Non. Bon, c'est bien... Ah mais non, mais... Ah oui, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, c'est bon. Il m'aurait fallu le temps, mais... Vu qu'on est dans un monde désormais entre digi... Entre... Technologie et tradition. Tradition et modernité. Bon, on va commencer... On va commencer avec Shibuya, du coup. Même si j'ai commencé le truc de Ueno aussi, mais bon. Tout ça un peu en parallèle. Est-ce que je n'aurai pas accès ? Mais voilà, parfait. Voilà. Je deviens... Furtif. Trop bien. Énorme. Ce sera la même chose pour le musée, très probablement. Excellent. J'ai un digilab ici. Allons-y. Ah, ça me fait plaisir. Je peux utiliser les compétences. Là, c'est un petit mix. Très sympa. En plus, maintenant, on a des... Des donjons en plus. Là, ça fait plaisir. C'est bien. Au vache. Bonjour. Vaccin et on ne voit pas. Oui. Neutre. J'ai pas de sautée. D'accord. C'est bon. D'accord. Et là, il Y a du coup... C'est bon. Ils sont globalement faibles Mais quelques compétences Ça peut être pas mal de temps en temps Pour accélérer le rythme Ça marche J'ai quand même regardé d'abord le sud Parce qu'il y a quand même deux directions de l'autre côté Ah ça mène à une autre map Et deux autres directions là ça mène où ? Je peux pas passer Donner donner Ok Ok très très bien Et roupe Ah j'avais peut-être un 200% qui est très neige J'aurais dû aller dans le digilab pour ça J'avais complètement oublié Ouais il y a peu de chance que je tombe sur le Le même digimon là quand même Ah mais il y a des accès partout Quel enfer Et là en bas Là en bas il n'y a pas d'accès Peut-être une médaille par contre Non c'est un coffre déjà ouvert Ah oui d'accord c'est un donjon que j'avais déjà fait Ok Hum... Quand même... Tout de même Donc un petit coup d'œuf là Oh ! Par contre il file des... Des objets de réanimation, c'est beau C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Alors par contre si à chaque fois ils font 400 de dégâts sur un Megadramon, ça fait mal hein ? Tout 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 ! Je vais aller en arrière, d'accord ! Pas ce chemin là ! J'aurais dû aller tout droit à l'époque ! À l'époque de mon temps ! C'était tout droit ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, il y a un accès ici ! Pas 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 ! Pas 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 ! Je reviens ! alles rappelle ! OK ! Ok ! Ah une médaille Je suis en train de me demander si je n'ai pas envie de faire demi-tour Oh vache Giga de ramen Bonne ambiance Dem C'est parti. C'est parti. 3000, excellent. Un nouveau cadeau. 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 Ok. Alors, pas assez d'habileté ici ni là. Ah, il y a quand même besoin d'habileté pour atteindre certains ultimates. Mais pour certains autres, d'accord. Parce que je n'avais pas rencontré ça avant. Taomon. Douze en habileté désormais. Du coup, j'ai de nouveau une place libre ici. Je peux prendre un truc qui coûte jusqu'à neuf. Ok. Là, j'ai un connect jump. Qu'est-ce que je veux faire en premier ? C'est quoi ce qu'il y a là-bas ? Ah, je ne peux pas y aller là, en fait. Ah, mais c'est deux connect jump pour Taemon, d'accord. Il ne me sert à rien. C'est bizarre qu'ils soient encore là, du coup. Juste pour se téléporter, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Hmm. Je pense que je vais retourner à l'orbe, du coup. Je vais juste profiter de digilab ici pour convertir le 200% en larmes. Et le load, quelque part. Je vais juste profiter de digilab ici pour convertir le 200% en larmes. Un petit niveau en plus. Zoop. On retourne une nouvelle fois sur les pas. Ah, c'est parce qu'il y a différents donjons qui sont un peu mixés, là. Enfin, c'est un grand donjon dans lequel j'ai vu des morceaux ici et là, selon les missions qu'il y avait à faire. Ah bon, au final, le trajet n'est pas très long et le personnage se déplace plutôt vite. Ah, il y a un bloqueur qui est juste sur le côté. D'accord. Roh, bah bigre. Est-ce qu'il va faire de la magie ? Peut-être. On va faire ça. Ah, salaud. Ok. Ouf. Aïe. Ok, ça c'est bon. J'hésite quand même à, toujours comme dit, j'avais déjà mentionné avant, à convertir les données de ceux qui sont à 100% désormais en me disant que je vais tous les faire se faire absorber, comme ça, ça me clean un peu la liste. Je ne sais pas trop. On va commencer par le bas. Et on fait bien. Ah, trop bien. Donc, l'extension de la ferme. Je serai à l'extension max, du coup. Parce que j'ai trois îles qui sont toutes rang 5, là, avec cette augmentation de niveau. Il faudrait que je me trouve de quoi créer une nouvelle île. Ou alors, ça veut dire que je ne peux plus améliorer la ferme. C'est terminé. Mais que j'aurais trouvé tous les objets nécessaires pour le faire. Je suis en max partout. Ok. Ça passe. Ok. Ok. Par le nord. Palala, palala, palalala. On retrouve un nouveau lab. J'avais un 200% ou pas ? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Il y a aussi ça, c'est que les 100%, ils sont signifiés. Pas les 200, quoi. Pendant que tu es en train de te battre. Par contre, d'un autre côté, je pense que tous les excès, je vais les perdre, du coup. Et ça, c'est triste. Donc, voilà. J'hésite. Oh, mais c'est une nouvelle île, ça. Et oui, si. J'avais ça à faire dans le digilab. Toute une extension. Pour être mon biais. Pour être mon biais. Cam. Alors. Setting afermon. Là, on passe en rang 3. Excellent. Donc oui, il faut que j'améliore la ferme. Bien fait de ne pas le faire tout de suite, parce que du coup, je me retrouve avec une nouvelle île. Merci pour tout ça. Très gentil. Quatrième île. Toute, toute, toute. Ok. J'ai quoi ? J'ai wood, wind, plante, vent, dark. J'ai un petit peu de tout, là. Est-ce que je veux continuer de maximiser l'XP à fond ? Ou est-ce que je veux des HP, des SP, des trucs comme ça ? Voir même développer des objets ou des trucs du genre. Moi, j'aime bien l'XP. Moi, j'aime bien l'XP. J'aime bien l'XP. Si je regarde ici. 3 neutres. 4 vents. 4 feux. Ce serait le feu ou le vent. Ou il y a un max. Un max de cartes à jouer. L'électricité ici. Ça changeait quoi j'ai ? Ah, et j'ai vent ici. Ok. Donc, je mets le vent là. Ça triple vent. J'ai un électricité. Est-ce que j'ai de la thune ? Je ne sais pas. Oui, quand même. J'achète un électricité. J'achète un électricité. Je fais double électricité. Ensuite, je déplace lui. Il sera tout seul dedans pour le moment. Et voilà, l'électrique va dedans. Et c'est ici le bruit de porte. C'est jamais. Et comme ça, je peux lui dire de s'entraîner. Ok. Bon. Ce sera full électrique pour le moment. J'aimerais bien les renommer, mais mes îles là. Ce sera bien. Ce sera pratique. Ce serait bien pratique. Double vaccin. Oh. Bonne ambiance. On a du max ici. Bon. Je pense que je vais peut-être arrêter l'épisode là. J'ai pas du max ici. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Je vais peut-être convertir tout ça. Et puis Bastard. Je pense que c'est un peu un gâchis quand même. Mais bon. Ça me titille là depuis tout à l'heure. Oh. Oh la liste est longue là. Oh. Oh la liste est longue là. Ah. Ah c'est pas grave. Ah ils ont 2 debits au lieu de 5. Donc ils arrivent comme ça. Ah là ils sont à 1. Ok à partir de 125% ils sont à 1 point. Au dessus de 125% ils passent à 2. On va passer ensuite à 3, à 4 et à 5 c'est le maximum. À 200%. Ah non zéro même. Ok. Euh... Un lot de Digimon. Qui va en profiter. Ça c'est champion. 99 ! Oh waouh ! Impressionnant. 99 aussi. Ah oui. Ils ont fait assez d'évolution pour une vie. Allez. Digibank. C'est bien ça. Ah oui. 1500 quand même hein. Crownmon. Garudamon. Ouais non c'est surtout le... Parce que si je regarde là. Allez bon quand même. 2430. 1500. 1800. Pour un... Pour un niveau 8. Qui a 12 en habiletés. J'ai pas un niveau 1. Autre en fait. Euh... Euh... Dans tous les cas euh... Dans tous les cas ça vaut pas le coup hein. Ça vaut pas le coup. Faut que... Si je veux juste les utiliser pour pexer euh... Autant que je les mette à 100% directos hein. Même en comptant qu'il y a du... Il y a du gâchis. Si je le fais assez vite. Bon quand c'est à 180 j'aurais peut-être attendre un coup en effet. Mais euh... Mais autrement euh... Du 125 euh... Ou des trucs comme ça. Ça... Je pense que ça passe encore hein. Parce que là niveau 8 avec autant d'habiletés. 1800 euh... Versus un 1500. Autant... Autant maxer euh... Autant maxer un maximum. Maxer un maximum. Alors autant faire tout de suite les... Les... Les loading j'ai l'impression. Ok. Euh... Oui toujours elle. Bon là c'est tous les... Tous les wannabies. Pour eux ça vaut peut-être le coup plutôt d'attendre les faire évoluer euh... Parce qu'ils valent vraiment rien quoi. Mais bon. J'imagine qu'on en rencontrera de moins en moins de toute façon. Euh... Cool. Alors. Ceci étant dit, ceci étant fait. Les évolutions. Qui qui doit évoluer. Ah lui il est max. On va le bouger d'abord. Euh... C'est un champion. Best spirit of light. Ok. J'ai pas l'objet. On peut devenir Miotismon. On peut découvrir d'autres trucs aussi. Allez go devenir ça. Oh waouh. Très pointu. Matadormon. Très bien. Vampire. Bon il est assez pour lui là mais c'est tout. Il va surtout stocker de l'XP pendant un temps. Ce sera déjà bien. Ah oui. Elle elle est... Je vais avoir une deuxième lady d'Eviman. Habileté 50. Habileté 50. Ok. On va faire ça. Ah ah ah. Le panda. Inattendu. Ok ok. Je veux dire Justybon. Va en habileté du coup. Bravo lui. Ah lui il est aussi au bout du compte. C'était qui ? C'était Gekoman qui était au bout. Il a pas assez de défense. Mega Sidraman c'est stylé. J'ai eu un succès. J'ai eu un succès. Avoir eu 30 ultimates. 30 évolutions vers de l'ultimate. Il faut que je bouge quelqu'un. Il y a bien Canon Bidramon. Ah je vais bouger un Farman je pense. Est-ce que je peux utiliser Lady d'Eviman et Canon Bidramon je pense. Je sais pas parce que 35 c'est quand même pas très élevé. C'est quand même pas incroyable. Pour faire une rota ici. Attends c'est mon starter. 97. Alors on va dire si ça passe. Is ok. Ok. Personne d'autre près de sa limite. Ça va. Ici aussi. On stock. 99 ici aussi. 20. 37. Maintenant vu que j'accepte plus de nouveaux dans le roster. Petit à petit les max levels vont être très élevés pour tout le monde. Ok. J'ai 11 points. Je pense que je vais bouger lui. On va le mettre là. 23. Ouais ça se sent quand même. On va mettre ça. Ouais ça se sent quand même. Ah lui il est presque. On va le laisser ici du coup. Remarque il est tellement presque parce que je peux pas le faire évoluer. Oula. Hop. Niveau 65. Ah oui. Mais il va pas l'attendre ça de toute façon. Go là dessus. Black King du Maimon. La petite moustache. Excellent. Alors. Ah mais d'accord. On peut directement devenir ça aussi. Très bien. Un plaisir. Là j'ai un 8. Un 17 niveaux. Je pense que c'est ok. Ça vaut le coup qu'ils viennent. On va les faire assez vite. On va les faire vite. Pas de soucis. Lady Deviman et Liliman. Bientôt je pourrais les utiliser je pense quand même. Donc j'ai ce qu'il faut pour me battre. J'ai deux ultimates en plus qui vont prendre de l'XP. Et j'ai encore 9 de place. Encore 9 de place. Je vais prendre 10 niveaux lui. Allez go. Ok. Très bien. Ça fait plaisir. Et zou. Ouais. Il y a eu 2-3 changements mais rien de significatif sur les gens qui se battent. Euh. On va peut-être juste. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Parce que les deux là sont les deux prochains qui vont pouvoir faire un remplacement par rapport à nos gars ici. 44 en habileté déjà lui. Mais bon. Il suffit que je vise une évolution à 80. Et ce sera la fin du monde. On verra à ce moment là selon ce qu'ils sont censés devenir en méga. Je sais pas si méga c'est la fin du chemin aussi. J'imagine parce que c'est niveau quand même 50-60. Donc euh. Sur un max de 99. C'est pas rien. C'est pas rien tout de même. Euh. Setting. On va s'occuper des compétences. De nos petits gars là. Darkless Wave. 2 attaques magiques. 35 de dégâts de ténèbres. Sur tous les adversaires. On est surtout sur une magicienne là. Alors. Ok. On a Nightmare 3. On va attaques magiques sur une cible. Nightmare 2 on s'en fiche. Ça c'est physique. On s'en fiche. Alors oui parce que son physique est vraiment pas ouf. On a ça sur tout le monde. Ça c'est physique aussi. Ça c'est magique. En neutre. Sur une cible. On va observer des SP. Donc on va mettre ça d'abord. Et le Crusher 2. Et ensuite. Augmentation de l'esquive. Et baisser la défense. Ou dans l'autre sens. Voilà c'est très bien. Au niveau des équipements. Euh. J'aime bien la vitesse en règle générale. Mais ça a déjà assez élevé. Ça a déjà pas mal. Ah oui. Il y a des qualités. J'aime juste de tilté qu'il y avait des qualités. 3%, 6%. Euh. Ouais. Ouais. Attaque intelligence. Ça ça me semble bien. J'ai mis tout le jeu à comprendre les équipements quoi. Double agilité derrière. Ok. Et ensuite mon starter. J'ai brisé la règle du euh. Du random malheureusement. Attaque magique. Oui c'est aussi euh. C'est aussi une mage. Euh. 105 de dégâts de plantes sur quelqu'un. 50% de chance de paralyser la cible. Et son attaque qui est désastreuse. Donc tout ça on va éviter hein. Tout ce qui est euh. Physique. On a du soir par contre. Ça c'est cool. On a du support. Magie. Ok. Mon gros sort ça va être Gaïa élément 3 je pense. J'ai un sort pour toucher tout le monde mais c'est vraiment dégueulasse quoi. 20 points de dégâts. Euh. Restore de la vie. On va prendre ça. Aura. Anti paralysie. Est-ce que je prends aura ? Ça restaure un petit peu de vie. Pas beaucoup mais pour tout le monde. Si moi j'ai anti paralysie et anti poison. J'hésite presque à enlever lui là. D'un autre côté. Si c'est un x3 ça peut faire mal quand même. Ouais non. Euh. Euh. On va faire ça. Ah. Aura. C'est quand même bien. Est-ce que ça suffit aujourd'hui ? Je suis pas sûr. Bon. On va quand même mettre Aura et puis on verra bien. Euh. Ah bah j'en ai plein des SP speed. C'est très bien. Très très bien. J'ai quoi ? J'ai défense. Ouais il a quand même une défense désastreuse. On va lui augmenter sa défense à côté. Au moins un minimum quoi. Parce que là. Ok. Très bien. Ça. Eux. Ils sont bons. Et bah j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour la suite dès que possible. Et comme elle a coutumé d'ici la porte et vaut mieux. Des bisous. Bye.